Générique ... Bienvenue chers fidèles de la BNP TV, bienvenue dans ce journal du 12 octobre 2024. Tout de suite, les principaux titres. Les difficultés de transport à nombre limité d'éleveurs de poules sont quelques-unes des raisons de la hausse du prix d'en oeuf. Dr Raïssa Niyou-Bahoué est notre invitée de ce journal et les schiâtres. Mois d'octobre, un mois pas comme les autres au Burundi. Un mois de commémoration des héros de ce pays, feu, prince Louis Gwagasore, héros de l'indépendance et feu, président Melki Orundadaïe, héros de la démocratie. Les 13 à 21 octobre, des dates inscrites dans l'histoire de ce pays. Que pensent les jeunes de ces héros du Burundi ? Suivez. Les gens n'ontentérents, héros de l'indépendance et feu, héros de l'indépendance, héros de l'indépendance. On a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, et on a fait un peu de temps pour faire des choses. Il y a eu de l'étonnement. Il y a eu des gens qui me sont tous les plus grands. Il y a eu de l'étonnement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Je dirais physique. Concernant le travail, si on prend en considération le type de travail que la personne fait. je vous donnerai l'exemple par exemple les personnes qui font un travail remarquable mais assez dérangeant par exemple des soldats des médecins des psychologues ils font face à des situations qui sont certaines fois très traumatisantes et ces situations font que ça puisse déranger la santé mentale de la personne mais aussi on peut voir l'organisation du travail par exemple les gardes le nombre d'heures de travail tout ça peut affecter la santé mentale de l'individu si on a une charge de travail très élevée un taux de stress qui est très élevé au travail mais sans oublier aussi l'environnement d'être au travail en fonction des employeurs ainsi que des collègues il y a des types de travail qui vont toujours recommander d'être capable de travailler sous stress je vous ai dit par exemple lorsqu'on est un soldat on ne peut pas en temps de guerre on ne peut pas s'autoriser à ne pas travailler sous état de stress par exemple lorsqu'on est un médecin et qu'on travaille dans les urgences on ne peut pas s'autoriser à ne pas travailler dans un état de stress donc ça dépend des types de travail parce qu'il y a ceux qui vont recommander de travailler sous stress l'une des choses qui permet de voir qu'une personne est malade mentalement c'est une perturbation dans sa façon de penser dans sa façon de gérer les émotions et aussi dans son comportement mais on dit souvent qu'une personne a une maladie mentale lorsque ses perturbations vont affecter son fonctionnement tant que ça n'affecte pas son fonctionnement on dit que la personne est en détresse mais n'est pas encore malade maintenant lorsque ça va affecter votre productivité au travail et vos relations sociales maintenant c'est là ce qu'on va dire que la personne est malade ce que l'on recommande en tant que professionnel de santé la première chose c'est la convivialité au niveau du travail le respect des uns des autres le soutien émotionnel les uns des autres aussi des heures de travail qui ne sont pas très chargées mais aussi en cas de 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 travail où on est obligé de travailler avec stress qu'on ait des gardes qui sont courtes et d'instaurer une politique de psychothérapie pour ceux qui en ont besoin et qui trouvent qu'ils ne peuvent pas supporter le stress qui est dans le milieu du travail la santé mentale est aussi importante que la santé physique donc je donnerai le conseil aux employés de traiter les gens qui ont des problèmes de santé mentale de la même manière que les gens qui ont des problèmes de santé physique de la même manière qu'on peut donner un congé à quelqu'un qui a une fracture on devrait donner du congé à quelqu'un qui est stressé parce que ça résulte dans le même dans la même incapacité de travailler d'accomplir son travail très bien tout comme la santé physique requiert du repos mais aussi la santé mentale requiert du repos Et c'est ici que s'achève le 19h de BNP TV à la chaîne de toutes les générations nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée chez vous à la prochaine Sous-titrage ST' 501